Ma première véritable petite amie était pour moi comme un objet, objet précieux certes, mais objet tout de même. Je vous vois déjà choqués par ce propos et cela me choquait tout autant avant d'en comprendre le sens profond. Nous étions au début de notre relation mais cela faisait quelques semaines que nous sortions ensemble. Elle avait habilement proposé que nous allions plus loin, par une analogie qui m'avait totalement échappé et qui m'avait effrayé une fois que j'avais compris où elle voulait en venir. Je lui avais demandé encore un peu de temps. Puis, quelques semaines plus tard, je ne pouvais et ne voulais plus la faire attendre ou nous faire attendre plus exactement. Mais comment faire ? Où aller ? Nous ne pouvions pas le faire chez elle, alors il fallait que nous allions chez moi. J'étais dans une impasse et c'est là que vous allez comprendre mon propos. Le « chez moi » tel que vous l'entendez n'existait pas. Même si je n'avais pas encore bien conscience des maltraitances que j'avais subies, j'avais malgré tout conscience que les limites de la pudeur n'étaient pas respectées dans ma famille. Étant donné que j'aimais profondément ma copine, je voulais la préserver. Je la voyais comme un objet précieux, comme je l'ai dit au début. Il faut comprendre que pour ma classe sociale, nous n'avions pas d'objet précieux à proprement parler. Un objet pouvait être précieux à nos yeux, mais il ne l'était pas de façon plus générale. Or, elle, elle était précieuse sur tous ses aspects et surtout de façon générale, du point de vue de ma classe sociale, mais aussi d'un point de vue plus large. Si bien que je la rendais objet, car je ne pouvais la concevoir comme étant un être que j'aurais pu toucher. Mes mains étaient malpropres et n'en étaient pas dignes. Pour accepter qu'elle ne soit pas objet, pour accepter que je puisse la caresser dans tous les contours de son être, il aurait fallu que je m'en trouve digne, que j'accepte ne pas être ce que je pensais être au plus profond de moi. Or, c'était impossible et incompatible. L'image que j'avais de moi était catastrophique, si bien qu'il m'a fallu plus de vingt ans pour regarder cette image en face, car le faire avant m'aurait plongé sans doute littéralement dans un précipice. J'ai malgré tout réussi à la mener chez moi. Ça a été très difficile. Mais je crois vraiment l'avoir sali en la menant dans ce trou. Ça a été pour moi une grande honte. J'aurais vraiment aimé que notre première fois à tous les deux se passe autrement que là-bas, ça ne pouvait se faire. Pour l'accepter, il m'a fallu bien des contorsions de ma conscience. Et je crois que jamais je n'ai réussi à me caler sur la réalité de ce qui se passait à l'époque. Ce n'est qu'en lisant le peuple de l'abîme de Jack London que je commence à entrevoir la réalité de certains aspects de ma condition. Merci d'avoir regardé cette vidéo !